On trouve du plastique un peu partout dans les avions. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des contraintes qu'ont les compagnies aériennes pour pouvoir faire du recyclage correctement. Bienvenue à bord. Allo YouTube, je suis Victor. Vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage. Bienvenue. Toutes les semaines, on se retrouve et on parle un petit peu de transport aérien. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de recyclage. C'est une tendance dont on parle de plus en plus, surtout pour les compagnies aériennes, parce qu'autant on sait recycler sur la planète, mais on ne sait pas très bien recycler lorsqu'on est dans les airs. Si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner. Il y a un petit bouton rouge qui se trouve juste par ici. Et puis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche. Vous aurez une notification chaque semaine dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Alors, il y a du plastique partout dans les avions. On en trouve tout d'abord sur Volpato Repas, puisque les couverts en général sont en plastique si vous voyagez en classe économie, alors que dans les classes premium, souvent ça va être en métal. On va en trouver sur les couvertures. Les couvertures bien emballées dans du plastique. On va en trouver même parfois sur les produits alimentaires pour les protéger. Et on ne sait pas toujours quoi faire avec tout ce plastique. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise encore du plastique dans les avions ? C'est vrai qu'on a entendu parler depuis un an et demi. On commence à avoir des vols qui sont 100% sans plastique, mais en général, ça reste un vol particulier. C'est rarement une ligne régulière, tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément les infrastructures au départ et à l'arrivée de chaque destination pour pouvoir avoir ces outils. Et également, c'est un coût qui est beaucoup plus important. Dès qu'on utilise autre chose que du plastique, ça coûte beaucoup plus cher. Et ce n'est pas forcément les matériaux qui coûtent plus cher, mais c'est que si jamais on utilise de la vaisselle, il va falloir laver cette vaisselle. Et à la fin, on va utiliser beaucoup plus d'énergie parfois pour pouvoir laver cette vaisselle et ensuite la remettre dans le circuit. Il faut savoir que le plastique est aussi très léger, donc ne pèse pas grand-chose et donc ne consomme peu de carburant parce que dès qu'on transporte quelque chose d'un avion, on a un poids à transporter et donc on doit avoir du carburant pour pouvoir transporter ce poids-là. La vaisselle en plastique coûte beaucoup moins cher à la fin que la vaisselle en métal, même si elle n'est utilisée qu'une seule fois. Alors vous allez me dire, oui, mais dans l'ancien temps, on voyait toujours des avions où tout le monde avait de la vaisselle en métal. Et je parle de l'ancien temps, je parle d'il y a 40 ans, je me souviens très bien d'avoir pris l'avion et on avait vraiment tous de la vaisselle en métal, même en classe économie. Mais il y a 40 ans, la situation était très différente. Il y avait beaucoup moins de passagers, le transport rien n'était pas aussi développé que ce qu'il est aujourd'hui. Et il faut savoir aussi qu'est-ce qu'aujourd'hui, les destinations, les services de traiteurs, de ménages, etc., ont les infrastructures pour pouvoir faire autant de vaisselle pendant chacun des destinations. Donc on n'est pas encore rendu là. Je vois que vous vous posez des questions, pourquoi est-ce qu'on a du plastique sur les couvertures ? Les couvertures arrivent de l'extérieur de l'avion et on doit s'assurer à ce qu'aucun objet qui n'est pas voulu soit caché dans une couverture qui serait pliée. Donc c'est pour des raisons de sécurité, les couvertures sont emballées dans du plastique. Oui, je sais, vous allez avoir envie d'écrire sur les commentaires, mais pourquoi on ne les met pas dans les sacs en papier ? Je le sais, mais c'est sûrement un coût qui doit être plus important. Donc oui, les salaires de compagnie commencent à le faire, mais pour l'instant, la grande majorité des compagnies utilisent du plastique pour les protéger. Ce n'est pas cher et c'est transparent si on voit très très bien si quelque chose a été mis. Les oreillers que vous avez par contre à bord restent à bord la plupart du temps et c'est simplement la tête d'oreiller qui va être changée. Donc on n'a pas besoin de les emballer dans du plastique. Les têtes d'oreiller arrivent en grande quantité, toutes emballées dans un gros sac plastique et à ce moment-là, on les échange. Et il y a aussi des réglementations locales. Je sais que lorsque je parle des Etats-Unis, on a souvent pour le commandant de bord, en fait pour l'équitechnique, on a un plateau avec des snacks pour qu'ils puissent manger quelque chose pendant le vol et il y a des fruits, souvent des simples fruits, une pomme et ces fameuses pommes sont emballées dans du plastique dans un film cellophane. Je ne comprends toujours pas pourquoi si j'achète la pomme au supermarché, elle ne sera pas emballée dans du plastique mais dès qu'elle m'est servie directement pour suivre les normes d'hygiène qu'on va trouver dans certains états, je ne sais pas si qu'on soit tous les états mais pour suivre ces normes d'hygiène qu'on a aux Etats-Unis, eh bien ça doit être emballé dans du plastique. C'est la même chose dans les salons d'aéroport, j'ai vu ça tellement de fois, j'arrive, je veux juste prendre une pomme, je ne veux pas manger les gâteaux ou leurs choses et elle est emballée dans le plastique. Ça me rebute en général et ça me rend tellement de mauvaise humeur de voir qu'on utilise du plastique pour des choses aussi simples alors qu'il suffit un chiffon pour la nettoyer. Alors pourquoi est-ce qu'on ne recycle pas plus souvent ? Il y a deux situations. Lorsqu'on fait un vol intérieur, un vol domestique, en général, on n'a pas trop de problèmes pour recycler tout simplement parce qu'on sait l'origine des produits, ils sont tous partis du pays d'où vous arrivez et donc en général, il y a moins de restrictions. Il y a les problèmes de place, je vous en parlerai dans un instant, mais en tout cas, en termes de produits alimentaires en même, il n'y a pas trop de soucis pour les recycler. Par contre, dès que vous faites un vol international, on a des lois qui sont différentes dans l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Je veux prendre un exemple un peu extrême, mais c'est un exemple que je vois régulièrement. L'Australie. Vous ne pouvez pas amener de produits alimentaires qui ont été consommés en Australie et même tout ce qui est produits alimentaires, il y a une énorme réglementation, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas apporter. Vous pouvez manger dans l'avion mais vous ne pouvez pas les faire rentrer sur le sol australien. Tout ce qui va rentrer, qui a déjà été consommé ou qui n'est pas autorisé doit être incinéré. Ça veut dire que tout ce qui peut rester sur votre plateau peut avoir contaminé le plateau et donc tout va être incinéré. Du moins tout ce qui ne peut pas être lavé et désinfecté. Donc la vaisselle en plastique en général ne peut pas être traitée à haute température et donc va être incinérée et malheureusement elle va terminer en fumée. Autre exemple, aux Etats-Unis, il y a une loi qui je pense là des années 60 qui dit que tous les contenants qui étaient contaminés par des produits laitiers ne peuvent pas être recyclés. Donc ça veut dire que si on sert un service de petit déjeuner à bord et malheureusement tout le contenu de ce chariot aura pu être contaminé par du lait parce qu'il y a du lait avec des céréales ou des produits laitiers ou si jamais on a même un yogourt en dessert sur n'importe quel plateau repas malheureusement tout ce qui a été à l'intérieur du chariot ne peut pas être recyclé aux Etats-Unis. Alors oui, je sais moi ça me dresse les cheveux sur la tête maintenant que j'en ai mais on a très très peu de pouvoir ce genre de choses ce sont des lois et on ne peut pas les contourner. Une autre contrainte qu'on a à bord c'est l'espace. Lorsque vous arrivez à bord on a tous les plateaux repas qui sont bien rangés dans les chariots quand on va ramasser ces plateaux repas on va les remettre dans les chariots mais si on utilisait un chariot pour la distribution on a besoin quasiment d'un chariot remis pour ramasser parce que les passagers vous essayez de nous aider vous empilez les choses les unes au-dessus des autres et malheureusement ça ne nous aide pas j'en avais déjà expliqué ça plusieurs fois mais lorsqu'on va remettre les plateaux ça ne va pas rentrer complètement et donc on a besoin de plus d'espace. Aussi il y a des passagers qui vont amener leurs propres snacks leurs propres chips leurs propres boîtes de sushi leur McDonald's et donc ça ça avait des déchets supplémentaires qu'on va devoir vous débarrasser à la fin du vol et malheureusement on n'a pas la possibilité de faire le tri imaginez qu'on serait sur notre chariot en train de ramasser les 300 plateaux repas en économie et que pour chacun des plateaux on doit séparer les produits alimentaires les bols les assiettes etc rien que les verres qu'on essaie d'empiler pour essayer de sauver la place parce que quand on empile des gobelets en plastique ça prend moins d'espace que lorsqu'on les met en vrac bien souvent dans les verres on va trouver des serviettes on va trouver du beurre on va trouver des sachets de sel on va trouver n'importe quoi je sais que vous essayez de nous aider mais une fois de plus mettez les choses les plus plates possible sur votre plateau ça va nous aider à les rentrer plus facilement tout ça pour dire qu'on n'a pas l'espace vraiment pour recycler alors qu'est-ce qui arrive dans le futur on commence à avoir maintenant des chariots qui ont été conçus pour le recyclage du moins on va avoir plusieurs bacs à l'intérieur dont un bac pour les liquides donc quand vous me redonnez un verre avec une canette de coca je vais pouvoir la verser à l'intérieur et je vais pouvoir empiler toutes ces canettes à l'intérieur c'est la même chose l'aluminium ça prend énormément de place on n'a pas de compacteur alors il y a des compacteurs qui existent sur certaines compagnies là où je travaille on n'en a pas mais ça prend énormément de place mais une fois de plus la canette a été contaminée et donc si j'arrive avec une canette de coca même écrabouillée mais en Australie elle doit être incinérée parce que malheureusement elle a été contaminée par un produit alimentaire vous voyez on a énormément de contraintes les compagnies essaient de faire des efforts il y a certaines compagnies qui ont fait des vols sans plastique c'est plus un coup de PR parce qu'il n'y a pas non existé alors quelques solutions effectivement avoir de la vaisselle en bambou c'est un coût qui est plus élevé c'est quasiment le même poids que le plastique donc en termes de poids et donc de coup de carburant ça ne coûte pas beaucoup plus cher mais par contre ça coûte plus cher à produire mais est-ce que c'est la solution d'avenir ? je l'espère je vous ai parlé des chariots qui vont pouvoir recycler aussi on commence à avoir une nouvelle tendance en économie ce sont des bois de repas donc un peu des bois de bento imaginez inspiré des bois de japonais plutôt que vous donnez un plateau repas on vous donne une boîte en carton où vous avez plusieurs compartiments donc c'est cette boîte en carton qui va directement être détruite et donc on limite la consommation de plastique on va juste les emballages etc il y a à part la vaisselle qui parfois encore va être en plastique c'est juste une boîte en carton avec un petit contenant qui va avoir le plat chaud mais on a beaucoup moins de plastique et donc on va aussi sauver de l'espace et donc du poids une autre avenue que les compagnies sont en train d'explorer c'est la possibilité de précommander le repas on a toujours quelques repas supplémentaires parce qu'on ne sait pas qui va choisir du bœuf qui va choisir du poulet mais si vous précommandez à la réservation si tous les passagers précommandent on va amener juste le nombre de repas on n'aura pas de repas supplémentaires et donc on va réduire le gaspillage et donc on va réduire notre consommation puis une chose que je fais en agent de bord moi chez mon avion en général mes vols ça va être facilement à 10-12 heures la compagnie nous fournit toujours des bouteilles de plastique on a une bouteille d'eau qui nous est fournie moi en général je vais en boire 2 à 3 pendant le vol mais tout ça c'est du plastique ça me rend toujours un peu triste d'avoir le jeté à la poubelle alors un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Guillaume Full qui est agent de bord pour une autre compagnie aérienne que la mienne a fait un vlog pendant tout le mois d'août et expliquait qu'il s'est acheté une grande bouteille comme moi donc ça s'est dit sauver les océans et plutôt qu'utiliser les bouteilles de plastique qu'on lui fournit il va la remplir à l'aéroport après la sécurité mais avant de monter dans l'avion maintenant je fais ça systématiquement avant d'aller à mon briefing je vais remplir ma bouteille d'eau donc j'ai déjà un bon litre avec moi pour commencer effectivement je vais en boire en général 2 à 3 pendant le vol mais ce que je vais faire c'est qu'on a des bouteilles qui sont déjà commencé à être utilisées pour servir de l'eau à des passagers et bien je vais finir toutes ces fonds de bouteilles et recompléter la mienne alors je ne suis pas 100% sans plastique puisque je vais finir les bouteilles des autres passagers mais au moins je ne vais jamais ouvrir une bouteille juste pour moi qui va rester à moitié utilisée je vais essayer de finir toutes ces bouteilles d'eau plutôt qu'on la jette à la fin du vol voilà j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur pourquoi on a autant de plastique dans les avions j'espère que la tendance va changer dans les années qui s'en viennent si vous avez aimé ce genre de vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut vous pouvez également visiter mon site web victorvoyage.com sur lequel je vous parle d'avions mais aussi d'autres choses un peu plus personnelles n'hésitez pas une fois de plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve la semaine prochaine salut